Vous regardez la première matinale 100% Paris-Ile-de-France et on commence avec les annonces tant attendues sur le déconfinement du 11 mai. Edouard Philippe donnera les détails cet après-midi à 16h en direct de Matignon. On sait que les conditions du déconfinement dépendront du classement en rouge ou en vert de nos départements, mais il reste de nombreux points à éclaircir, notamment sur les écoles, les déplacements et les transports. Edouard Philippe devrait donner des détails sur les conditions de transport dans notre région à partir de lundi. On sait déjà que la capacité sera très limitée. Alors on va retrouver ce matin Thibaut Cordier, reporter BFM Paris, en direct de la gare Montparnasse, car Thibaut, la RATP et la SNCF se préparent déjà au retour des voyageurs. Et oui Thomas, le déconfinement se prépare aussi et surtout dans les transports en commun, puisque depuis plusieurs semaines on a pu voir le nombre d'usagers chuter dans les transports en commun, et bien ils pourraient repartir à la hausse d'ici lundi prochain. C'est d'ailleurs un peu le cas, déjà ici au niveau de la gare Montparnasse depuis ce matin avec 10 passagers, on a pu voir plusieurs, beaucoup d'usagers quand même prendre le métro. Alors à quoi s'attendre d'ici lundi en ce qui concerne la RATP ? Et bien 75% du trafic sera assuré sur la plupart des lignes de métro, de l'huile, du tramway. On va monter à 85% sur la ligne 13, la ligne la plus fréquentée. Et puis enfin sur les lignes automatisées, la 1 et la 14, et bien là la totalité du trafic sera assurée. Côté SNCF là par contre, le trafic sera assuré. Et bien seulement 15% des trains circuleront à partir de lundi prochain. Cela représente entre 80 et 90 trains par jour, contrairement à 600 d'habitude. Alors puis de la sécurité sanitaire ? Et bien dans ça un peu plus, en ce qui concerne en tout cas la RATP, des distributeurs de gel hydroaculé qui vont être dispersés dans les différentes stations de métro. Mais en attendant, on pourrait s'en procurer assez facilement dans les distributeurs de boissons de nourriture comme celui-ci. Il suffit alors de sélectionner le produit, de taper le code et puis on pourrait le prendre ici dans le petit réceptacle. Aussi simple que vous commandez une petite friandise. Alors enfin la question qui subsiste, c'est le nombre de personnes qui vont prendre ces transports en commun à partir de lundi. Jusqu'à 5000 personnes pourraient être dédiées à la surveillance de ce réseau RATP. Et jusqu'à 3000 agents RATP vont être déployés pour aider et guider les voyages. Merci beaucoup Thibaut Cordier avec Elodie Messager à la station Montparnasse. On l'a entendu, des annonces sanitaires ont déjà lieu dans les couloirs du métro.